Histoire du reconfinement Neuvième histoire Fête champêtre version enfantine Alors avant de commencer cette histoire, je tiens à vous prévenir que j'ai un peu changé le procédé. Je vous expliquerai à la fin de quoi il s'agit. Le vieil homme tournait la manivelle de son orgue de barbarie, tandis que devant lui les enfants écoutaient avec ravissement. Puis, transportés de joie, ils s'égayèrent dans le jardin. Plus loin, un carousel en bois emportait des enfants dans sa ronde enchantée. Sa musique le semblait répondre à l'orgue. C'était un carousel magique lui aussi. Il avait été fabriqué par des menuisiers de féerie qu'il avait offert ensuite à une petite princesse en gage d'amitié. À sa mort, cette princesse l'avait léguée à tous les enfants du monde. Le carousel était fort étonnant. Il apparaissait pour une fête, personne ne savait d'où, et il disparaissait une fois la fête finie. Nul ne pouvait prédire où et quand il se montrerait. C'était lui qui le décidait, prestige de son origine féerique. Imaginez la joie des convives lorsqu'il l'avait vue dans le jardin. Que serait une fête sans un bon buffet et un bon goûter pour accompagner tout cela ? Hélas, sur ce point, l'inquiétude était grande, car la table qui avait été prévue au départ avait été volée par une bande de petits lutins chapardeurs qu'il avait désirés pour leur propre fête. Et personne n'avait pu les en empêcher. Les enfants étaient déçus. Eux qui avaient vu les piles de crêpes et de gaufres, les beaux gâteaux, les chocolats, les fruits, les confitures. Une vieille table de jardin l'a remplacé. Dessus, il y avait une assiette avec quelques biscuits et des jus. C'est tout ce qu'on avait pu trouver. Rien de bien intéressant. Les enfants faisaient tout leur possible pour ne pas regarder vers la table. Il n'y avait plus qu'une petite fille à écouter l'orbe de barbarie. Le vieux joueur lui sourit et lui fit un clin d'œil. Il savait qu'elle avait un don pour la magie. Et à son clin d'œil, la fillette le comprit aussi. « Regarde vers la table ! » lui souffla-t-il. La petite hésita et l'interrogea du regard. Il insista avec gentillesse. « Vas-y, n'aie pas peur ! » Petite fille regarda et alors ses yeux se mirent à pétillés de joie. Une table plus grande que la première et plus fournie encore se tenait à la place de la table de jardin. Un cœur de cri de joie retentit. Les autres enfants venaient aussi de la remarquer et ils avaient également vu les petits cadeaux posés dessus. Il y avait exactement le même nombre de présents que d'enfants. Comme une nuée de petits moineaux, les enfants se précipitèrent autour. Chacun prit un cadeau et une confiserie. La petite fille prit une part de mille crêpes et choisit un cadeau enveloppé de papier rose pâle, sa couleur préférée. Elle réfléchit un instant et choisit une part de gâteau au noix. Elle emporta le tout et s'assit dans l'herbe devant le joueur d'orgue. « C'est pour vous ! » lui dit-elle en lui tendant le morceau de gâteau. « Il est magique ! » ajouta-t-elle avec un clin d'œil malicieux. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, je vais vous expliquer le procédé qui diffère entre cette histoire et les histoires de toutes les fois précédentes. Normalement, j'écris l'histoire et puis j'enregistre, je lis pendant l'enregistrement. Là, j'ai fait différemment. J'ai d'abord écrit l'histoire et ensuite j'ai essayé de la lire, mais ça ne venait pas en la lisant. J'ai repris plusieurs fois et du coup, je me suis dit, je vais la raconter. Donc, j'ai déjà la trame, tout ce que je sais ce qui va se passer, je ne vais pas me perdre, donc je vais la raconter. Ça sera beaucoup plus naturel. Bon, ça n'est pas du tout pour moi encore de compter comme ça, mais j'ai tenté. C'est en ça que ça diffère. Du coup, il y a une différence entre ce que j'ai écrit, or, une différence dans les tournures de phrases, dans les mots employés surtout, entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai raconté de vive voix. Tout de même, c'est la même histoire. C'est exactement la même histoire. Il n'y a que pour la fin où là, j'ai préféré lire parce que la fin telle que je l'avais écrite, je l'aimais beaucoup et je n'arrivais pas à la reformuler de façon qui me satisfaisait. J'espère que cette nouvelle formule vous plaira autant que les précédentes. Je ne sais pas encore si je vais la continuer. J'aimerais bien poursuivre l'expérience pour prendre de l'assurance par rapport à ça. Notamment, je ne sais pas encore si je le ferai à chaque fois. Si vous avez aimé mon histoire, n'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma chaîne pour avoir les histoires suivantes. A demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !